Bienvenue sur le séminaire René Guénon. Aujourd'hui, troisième séance sur l'œuvre de Mircea Eliade, Le Sacré et le Profane. Nous sommes encore au chapitre 1, qui s'intitule L'espace sacré et la sacralisation du monde. Ok, on t'écoute. K.O. et Cosmos. K.O. et Cosmos. Ce qui caractérise les sociétés traditionnelles, c'est l'opposition qu'elles sous-entendent entre leur territoire habité et l'espace inconnu et indéterminé qui l'entoure. Le premier, c'est le monde, plus précisément notre monde. Le cosmos, le reste, ce n'est plus un cosmos, mais une sorte d'autre monde, un espace étranger chaotique, peuplé de larves, de démons, d'étrangers, assimilés d'ailleurs aux démons et aux fantômes. A première vue, cette rupture dans l'espace semble due à l'opposition entre un territoire habité et organisé, donc cosmo-cosmisé, et l'espace inconnu qui s'étend au-delà de ses frontières. On a d'une part un cosmos et d'une autre part un chaos, mais on verra que si tout territoire habité est un cosmos, c'est justement parce qu'il a été préalablement consacré, parce que d'une manière ou d'une autre, il est l'œuvre des dieux ou communique avec leur monde. Le monde, c'est-à-dire notre monde, est un univers intérieur duquel le sacré s'est déjà manifesté, où par conséquent, la rupture des niveaux est rendue possible et répétable. Donc, chaos et cosmos, pour ceux qui ne connaissent pas la distinction, c'est que le chaos, c'est un état de la matière qui n'est pas organisé, qui n'est pas ordonné, et le cosmos, c'est littéralement, ça veut dire arrangé, c'est pour ça que ça donnait cosmétique. C'est un arrangement, la cosmétique. Et le cosmos, voilà. Donc le cosmos, c'est la matière, la manifestation matérielle, l'univers ordonné, organisé. Et donc, ce qu'explique Eliade, c'est que dans la mentalité traditionnelle ou primitive, enfin bref, selon le terme qu'on utilise anthropologiquement, le monde se sépare en deux catégories. C'est qu'il y a une partie qui est cosmos et une partie qui est chaos. La partie qui est cosmos, c'est la partie que la personne, elle considère comme ordonnée. Donc elle est ordonnée par des lois qu'elle connaît plus ou moins, donc des lois traditionnelles. Et tout ce qui est en dehors de ce monde-là est un chaos. Voilà, donc ça correspond au sacré profane. Donc, le sacré permet de cosmiser, selon l'expression de Myrsa Eliade. Il cosmise. Bon, après, c'est un point de vue qui est un peu anthropologique, mais ça a quand même sa cohérence. Parce que, bon, on pourrait nuancer, on pourrait nuancer et dire que même au-delà de leur... Certains peuples, au-delà de leur territoire, ils considéraient que le cosmos, quand même, était... Voilà, c'était pas... Au-delà de leur territoire, c'était pas forcément le chaos, quoi. Mais bon, là encore, je répète, Eliade, il fait des distinctions pédagogiques, on va dire. Donc, tout ce qui est dans l'autre monde, enfin, le monde matériel mais autre, c'est un espace étranger, chaotique, peuplé de lard, de démons, d'étrangers, etc. Ou d'ailleurs, effectivement, on ne fait pas de distinction nette entre l'étranger, le démon, le fantôme. Parce que, justement, on perçoit ce qui vient de cet autre espace comme n'étant pas ornodé dans le cosmos, donc ayant une identité matérielle non définie. Donc, identité matérielle non définie, donc, ce qu'on appelle un fantôme. C'est quelque chose que... Un ovni, au sens traditionnel, ça s'appelle un fantôme, si vous voulez. Quelque chose qui n'est pas spécifiquement identifié, qui n'a pas sa place, on ne sait pas quelle est sa place, c'est un fantôme. C'est un spectre. Alors, les musulmans, par exemple, ils vont dire djinn. Aujourd'hui même, qui sont musulmans, un peu superstitieux, quand ils voient quelqu'un qui se promène quelque part, ils ne savent pas ce que c'est, ils disent que c'est un djinn. Donc, c'est typiquement cette mentalité-là. Donc, elle existe encore. Parce que c'est quelque chose... C'est une personne ou un élément qui vient d'un autre espace, ou d'un espace qui n'est pas contrôlé, qui n'a pas sa place dans le cosmos. Donc, c'est assimilé à un démon, à un esprit, quelque chose qui est un fantôme. Alors, après, vous allez dire, mais après, il y a toutes les implications qui sont consécutives à ça. Et la première réaction, ça va être, oui, mais ça, c'est de la superstition. C'est débile, c'est de la superstition, etc. Quand on voit quelqu'un qui se promène sur la route, ou qui sort de la forêt, etc. Voilà, donc, réflexe rationaliste, il y a une raison par laquelle il était là. Par exemple, un enchaînement de causes rationnelles, qui peut tout à fait être compris, etc. C'est complètement débile, c'est superstitieux, de croire qu'il y a un monde, voilà, qui débarque du ciel, quelqu'un qui tombe du ciel, ou qui est sorti de sous la terre, ou qui est sorti d'un cimetière. C'est complètement débile. Enfin, c'est, voilà. Sauf que, sauf que la mentalité qui fait de ces êtres éventuels, qui sont perçus comme n'étant pas venus du cosmos, connus de la personne, les considérer comme étant des fantômes, des étrangers, des larves, des démons, eh bien, en fait, ça avait un incontestable avantage, psychique et social. On faisait directement la distinction avec quelqu'un qui n'avait pas sa place dans le cosmos, dans le monde organisé et ordonné, pour avoir un côté organique, harmonisé, et avec une certaine paix, et avec un certain équilibre. Ce qui vient troubler cet équilibre est l'étranger, le démon, le fantôme, etc. Donc c'est normal. On veut préserver cet équilibre du cosmos. Donc il ne faut jamais oublier que les personnes traditionnelles, ce qu'elles veulent préserver, c'est la paix, l'équilibre, l'harmonie. Et que ce qui menace cet équilibre, cette harmonie, c'est négatif, c'est toxique, c'est menaçant. Je demandais, est-ce que, enfin, je ne sais pas si c'est un contre-exemple, mais le fait d'accueillir les étrangers, de parler de l'assiette en plus pour le juif de passage, ou être dans une démarche d'accueil de l'étranger, ce n'est pas quelque chose qui est d'une certaine manière en opposition, mais qui pourrait tout aussi être traditionnel. Oui, justement, quand on prévoit la place du juiférent, justement, on lui donne une place. On lui donne une place assignée. Ça contribue à gérer cette éventualité dans un cosmos. Et effectivement, il y avait des gens qui préparaient une assiette en plus pour être prêts à accueillir quelqu'un en plus au repas. Ça, justement, ça permettait d'inclure cette éventualité dans le cosmos. Donc, le but étant de maintenir ce cosmos et de maintenir cet équilibre. Et après, bon, après, évidemment, ça avait un rôle de charité. Donc, la charité étant ayant des valeurs, on va dire, sanctifiantes. Donc, faire la charité et prévoir de donner à manger à quelqu'un en plus, d'un point de vue chrétien, c'était faire l'aumône et faire l'aumône, c'est sanctifiant. Donc, ça, c'est sacralisant. Donc, ça contribue au sacré. Mais, il fallait que ça soit codifié. C'était codifié. Le sacré est toujours codifié. Et, donc, les méthodes religieuses de faire ça, c'était, voilà. Rien n'était improvisé, en fait. Mais, il le faisait, ce qui ne veut pas dire qu'il ne le faisait pas spontanément. Mais, il le faisait spontanément parce qu'ils étaient éduqués depuis leur enfance dans ces réflexes-là. Alors, effectivement, après, c'est quand la transmission devient complètement chaotique. On transmet des peurs, par exemple, aux enfants. C'est la peur du croque-mitène, voilà, des trucs comme ça, du croque-mitène. On leur fait, oui, il y a des démons, il y a des esprits, etc. Et, on ne leur transmet pas tous les moyens de canaliser ces énergies, on va dire. Il va y avoir dans leur esprit des résidus de peur de phénomènes immatériels, etc. Mais, ils n'ont pas les moyens de le gérer. Donc, c'est ça qui va donner la superstition. C'est quand il y a des gens qui ont des reliquats de perception, de conception immatérielle, psychique, métapsychique, de sacrés, mais ils n'ont pas le moyen de reconstituer ou ils n'ont pas les rites, ils n'ont pas la connaissance minimale pour canaliser ces phénomènes quand ça survient dans leur vie. Donc, ils ont des réactions complètement superstitieuses. Ça, c'est le contre-coup d'une transmission qui s'est mal faite. Et, d'où l'importance de la tradition. Et là, tout ce que décrit Mircea Eliade, c'est pour ça que je répète, c'est très pédagogique, ça suit un schéma assez simpliste, enfin, un petit peu simpliste, et ça présuppose que la transmission s'est bien faite. C'est-à-dire que les gens dont ils parlent, les peuples dont ils parlent, c'est des peuples qui ont transmis quasiment tout à leurs enfants, à leurs disciples, à leurs... Voilà, à leurs... Donc, du coup, il y a un état d'esprit continu, il y a une perception qui est continue, qui est ordonnée, qui est complète, qui est relativement équilibrée dans l'homme traditionnel qu'il décrit. Voilà. Tout ceci ressort très clairement du rituel védique et de la prise de possession d'un territoire. La possession devient légalement valide par l'érection d'un hôtel du feu consacré à Agni. On dit qu'on s'est installé lorsqu'on a construit un autre hôtel du feu. Garapattia Et tous ceux qui construisent l'hôtel du feu sont légalement établis. Chattapattabrahmanam Par l'érection d'un hôtel du feu, Agni est rendu présent et la communication avec le monde des dieux est assurée. L'espace de l'hôtel devient un espace sacré, mais la signification du rituel est beaucoup plus complexe. Et si l'on tient compte de toutes ces articulations, on comprend pourquoi la consécration d'un territoire équivaut à sa cosmisation. En effet, l'érection d'un hôtel à Agni n'est autre chose que la reproduction à l'échelle microcosmique de la création. L'eau dans laquelle on gâche l'argile est assimilée à l'eau primordiale. L'argile servant de base à l'hôtel symbolise la terre. Les parois latérales représentent l'atmosphère, etc. Et la construction est accompagnée de stances qui programment explicitement quelle région cosmique vient d'être créée. Bref, l'élévation d'un hôtel du feu qui seule valide la prise de possession d'un territoire équivaut à une cosmogonie, un territoire inconnu, étranger, inoccupé, ce qui veut dire souvent inoccupé par les nôtres. Participe encore à la modalité fluide et larvère du chaos. En l'occupant et surtout en s'installant, l'homme le transforme symboliquement en cosmos par une répétition virtuelle de la cosmogonie. Ce qui doit devenir notre monde doit être préalablement créé et toute création a un modèle exemplaire, la création de l'univers par les dieux. Les colons scandinaves en prenant possession de l'Islande, l'Inde d'Alma et en la défrichant ne considéraient cette entreprise ni comme une œuvre originale ni comme un travail humain et profane. Pour eux, leur labor n'était que la répétition d'un acte primordial, la transformation du chaos en cosmos par l'acte divin de la création. En travaillant la terre désertique, ils répétaient simplement l'acte des dieux qui avaient organisé le chaos en lui donnant une structure des formes et des normes. Qu'il s'agisse de défricher une terre inculte ou de conquérir et d'occuper un territoire déjà habité par d'autres êtres humains, la prise de possession rituelle doit de toute façon répéter la cosmogonie dans la perspective des sociétés archaïques. Tout ce qui n'est pas un autre monde n'est pas encore un monde. On le fait sien un territoire qu'en le créant de nouveau, c'est-à-dire en le consacrant ce comportement religieux à l'égard des terres inconnu s'est prolongé même en Occident jusqu'à l'aube des temps modernes. Les conquistadors, espagnols et portugais, prenaient possession au nom de Jésus-Christ des territoires qu'ils avaient découverts et conquis. L'érection de la croix consacrée à la contrée équivalait en quelque sorte à une nouvelle naissance par le Christ. Les choses vieilles sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. le pays nouvellement découvert était renouvelé, recréé par la croix. Merci. Donc voilà, il explique comment l'homme traditionnel consacre l'espace pour lui donner une existence et que justement on voit bien la différence avec le point de vue matérialiste où évidemment la personne matérialiste elle dirait ça ne sert à rien puisque ça existe déjà. C'est pourquoi il n'y a pas besoin de mettre un drapeau ou une croix sur une terre pour la posséder et ça ne servait à rien d'avoir des prétentions religieuses pour de toute façon dominer des peuples et faire des esclavages et ensuite après de la colonisation. Voilà. Mais bien évidemment si c'est juste pour avoir des processus matériels ça n'a pas du pur matérialisme capitaliste on va dire effectivement la croix ne devient qu'un prétexte dans ce cas-là bien sûr mais on voit bien que c'était là une sorte d'héritage de reliquat de conception du monde qui est présidé par des symboles et par des pratiques que en fait l'humanité elle garde dans son inconscient collectif mais c'est même pas de l'inconscient c'est ça devient de plus en plus inconscient avec avec la avec la désignorescence de l'humain actuel effectivement les gens aujourd'hui qui restent religieux de manière spontanée ou par pure continuité culturelle ou ethno-culturelle ils sont inconscients ils deviennent de plus en plus et qui sont pour autant plongés dans la modernité technologique etc ils sont forcés d'avoir un degré d'inconscience parce qu'ils sont entre deux mondes incompatibles et c'est ça en fait l'être traditionnel au départ était totalement conscient de faire ce qu'il faisait il consacrait une terre parce qu'il savait qu'il fallait la consacrer pour se l'approprier totalement pour l'organiser pour leur donner pour lui donner une sorte d'harmonie de puis comme on l'a vu pour la maîtriser pour la connaître etc donc il la recréait pour se l'approprier en quelque sorte mais pas seulement se l'approprier au sens moderne du terme pour que la terre se l'approprie aussi s'approprie l'homme c'était un rapport de correspondance cosmique entre l'homme et la nature donc et l'homme s'inscrivait dans l'homme s'inscrivait dans le monde comme ça c'est à dire qu'il y avait un lien organique entre l'homme et le monde quand vous allez dans un sanctuaire traditionnel vous avez l'impression qu'il y a une connexion effective entre l'homme et le monde par ce sanctuaire il y a une correspondance il y a une jonction tandis que si vous allez dans une mine de charbon il n'y a pas tellement de jonction c'est du viol c'est une sorte de viol ou si vous allez dans un à la défense à Paris c'est pareil il n'y a pas de jonction entre l'homme et la nature voilà entre l'homme et le monde donc le matérialiste lui effectivement il va utiliser la matière et il ne va utiliser que la partie matérielle de la matière que la partie précisément qui est la plus extérieure qui est la plus sensible qui est la plus lourde la pesanteur comme dirait Simone Veil donc du coup en fait l'homme traditionnel était plus intelligent que ça parce qu'il comprenait il impliquait l'intégralité des potentialités de la matière qui n'a pas que des potentialités matérielles il y a des potentialités psychiques spirituelles vibratoires de divers ordres et pour maîtriser tout ça il utilisait le sacré donc le sacré était en quelque sorte une mécanique de la science de la nature qui était beaucoup plus subtile beaucoup plus complexe et beaucoup plus complète que l'exploitation moderne capitaliste matérialiste et donc par exemple dans ce cadre là Eliade donne un exemple c'est l'hôtel du feu consacré à Agni chez tous ces peuples là donc les les indiens enfin les les ariens indiens puis les ariens perses il y a une sacré réalisation du feu qui va qu'on retrouve dans d'autres peuples mais qui est très net dans l'hindouisme enfin dans le védisme et puis l'hindouisme et puis aussi dans le dans le masdéisme et le zoroastrisme il y a parfois du feu sacré aussi évidemment dans le judaïsme il y a le le buisson ardent c'est une sorte de peut-être d'héritage du feu sacré il y avait un feu sacré quand même dans le temple de Jérusalem parce que justement le feu est un élément qui vient à la jonction de plusieurs transformations d'éléments donc ça c'est un lieu de passage le feu voilà il permet qui permet une communication alors c'est destructif bien sûr mais comme il permet un passage d'un état à un autre il est considéré comme étant un sacré parce que justement il est ce seul qui permet de passer entre plusieurs mondes même si c'est au niveau seulement matériel et donc il faut maîtriser cette puissance donc il faut la consacrer et il faut rendre il faut en fait la divinité qui s'appelle Agni ici elle l'homme traditionnel il l'invoquait par le feu en consacrant par un autel du feu mais il apprenait à la contrôler aussi et il donnait une place dans l'économie du monde dans l'économie dans la gestion globale de ce monde avec ses dimensions psychiques vibratoires subtiles des états subtiles etc alors est-ce que oui alors quand il dit on gâche l'argile l'eau dans laquelle on gâche l'argile gâche dans le sens de mélanger oui voilà donc le grand truc de Myrcia Eliane c'est de ramener tout à un rite de recréation du monde ce qui marche effectivement assez bien souvent mais voilà donc à chaque fois un rite en quelque sorte une recréation du monde donc là l'eau c'est l'eau primordiale l'argile c'est la terre primordiale etc le haut c'est les parois c'est l'atmosphère bref consécration d'un lieu répétition de la cosmogonie il n'importe de bien comprendre que la cosmisation du territoire inconnu est toujours une consécration en organisant un espace on réitère l'oeuvre exemplaire des dieux le rapport intime entre cosmisation et consécration est déjà attesté au niveau élémentaire de culture par exemple chez les nomades australiens dont l'économie est encore au stade de la cueillette et de la petite chasse selon les traditions d'une tribu Auntas et Zakelpa l'être divin Numbakula a cosmisé dans les temps mythiques leur futur territoire a créé leurs ancêtres et a fondé leurs institutions du tronc d'un gommier Numbakula a façonné le poteau Sakel Kawa Awa et après l'avoir joint avec du sang il a grimpé et a disparu dans le ciel ce poteau représente un axe cosmique car c'est autour de lui que le territoire devient habitable se transforme dans un monde d'où le rôle rituel considérable du poteau sacré durant leur pérégrination Zakelpa le transporte avec eux et choisissent la direction assise d'après son inclinisant Cela leur permet de se déplacer continuellement sans essayer d'être dans leur monde et en même temps en communication avec le ciel où a disparu Numbakula Que l'on brise le poteau c'est la catastrophe c'est en quelque sorte la fin du monde la régression dans le chaos Spencer et Guylaine rapportent que selon un lit le poteau sacré s'était une fois cassé la tribu entière devient la proie de l'angoisse ses membres vagabondèrent quelques temps et finalement s'assirent à terre et se laissèrent mourir Cet exemple illustre admirablement à la fonction cosmologique du poteau rituel et son rôle sotériologique d'une part le Kawaawa reproduit le poteau utilisé par Numbakula pour cosmiser le monde et d'autre part c'est grâce à lui que les Akilpas estiment pouvoir communiquer avec le domaine céleste or l'existence humaine n'est possible que grâce à cette communication permanente avec le ciel le monde des Akilpas ne devient réellement leur monde que dans la mesure où il reproduit le cosmos organisé et sanctifié par Numbakula on ne peut vivre sans une ouverture vers le transcendant en d'autres termes on ne peut pas vivre dans le chaos une fois perdu le contact avec la transcendance l'existence de le monde n'est plus possible et les Akilpas se laissent mourir s'installer dans un territoire revient en dernière instance à le consacrer lorsque l'installation n'est plus provisoire comme chez les nomades mais permanentes comme chez les sédentaires elle implique une décision vitale qui engage l'existence de la communauté toute entière se situer dans un lieu l'organiser l'habiter autant d'action qui présuppose un choix essentiel le choix de l'univers que l'on est prêt à assumer en le créant or cet univers est toujours la réplique de l'univers exemplaire créé et habité par les dieux il participe donc à la sainteté de l'oeuvre des dieux le poteau sacré des Akilpas soutient leur monde et assure la communication avec le ciel nous avons ici le prototype d'une image cosmologique qui a connu une grande diffusion celle des piliers cosmiques qui soutiennent le ciel tout en ouvrant la voie dans le monde des dieux jusqu'à leur cristallisation les sept et les germains conservent mais encore le culte des tels piliers le chronicum lauricensee brevet écrit vers 800 rapporte que Charlemagne à l'occasion d'une de ses dires contre les saxons 7702 fit démolir dans la ville d'Eresbourg le temple et le bois sacré de leur fameux Hermensoul Rodolphe de Fulda vers 860 précise que cette fameuse colonne est la colonne de l'univers soutenant presque toute chose universalis columnia quasi sustinens homina on retrouve la même image cosmologique chez les romans Horace Odesse 3 dans l'Inde ancienne avec le Skamba pilier cosmique mais aussi chez les habitants des îles Canaries et dans des cultures aussi éloignées que celles des Quackyult qu'on dit britanniques et des Nadea de Flores Indonésie les Quackyult croient qu'un poteau de cuivre traverse les trois niveaux cosmiques le monde d'en bas la terre le ciel là où il s'enfonce dans le ciel se trouve la porte du monde d'en haut l'image visible de ce pilier cosmique est dans le ciel la voie lactée mais cette œuvre des dieux qui est l'univers est reprise et imitée par les hommes à leur échelle l'axis mundi que l'on voit dans le ciel sous la forme de la voie lactée est rendue présente dans la maison cultuelle sous la forme d'un poteau sacré c'est un tronc de cèdre de 10 à 12 mètres de longueur dont plus de moitié sort par le toit de la maison cultuelle il joue un rôle capital dans les cérémonies c'est lui qui confère une structure cosmique à la maison dans les chansons rituelles la maison est appelée notre monde et les candidats à l'initiation qui la visent proclament je suis au centre du monde je suis près de piliers de monnaie etc même assimilation des piliers cosmiques au poteau sacré et de la maison cultuelle à l'univers chez les lindas des florezes le poteau de sacrifice s'appelle le poteau du ciel et il est censé soutenir le ciel merci donc là vous avez des exemples qui en plus sont liés surtout à la l'utilisation du du symbolisme du symbole axial du pilier du symbole du pilier que Guénon a aussi pas mal en fait là on a une application de ce que dit Guénon sur la le symbole axial l'axe du monde axis mundi qui est utilisé donc pour comme le dit il y a pour cosmiser le monde pour lui donner une organisation compréhensible sacrée organisée articulée en fait selon un point de vue spirituel c'est ça en fait c'est que le monde est une sorte de conglomérat de matière au départ chaotique et d'influence aussi d'énergie psychique qui sont chaotiques et pour et quand l'homme arrive il doit organiser ce monde pour lui donner une articulation pour le mettre droit en quelque sorte aussi le fait qu'il y a toutes ces toutes ces idées toutes ces idées de pilier de mettre de pierres dressées etc et après on va construire des temples qui vont être un peu en hauteur qui vont avoir des dômes des pilastres des colonnes etc voilà la colonne le pilier la pierre dressée les dômes on a ça vraiment partout ou le poteau sacré ou l'arbre sacré il n'y a même pas besoin de le construire il est déjà construit donc c'est l'idée que le monde est organisé selon un axe qui vient unifier un chaos primitif et en se mettant en rapport avec cet axe l'homme devient capable d'être en phase avec le cosmos entier si l'homme arrive de but en blanc comme ça et veut contrôler une partie du cosmos partiellement par des points de vue partiels et parcellaire et en plus extérieur matérialiste il va utiliser qu'une toute petite partie du cosmos en fait il va et il va il va mutiler le cosmos en fait le matérialiste est un est un violeur un colonisateur un mutilateur un il va mutiler en fait il sait pas utiliser les choses convenablement donc il va ne savoir que couper d'où le fait que justement d'ailleurs les les catastrophes traditionnelles c'est des coupures on coupe l'arbre on coupe le poteau sacré on renverse le temple on renverse etc qu'on vient remplacer ou qu'on vient détruire etc donc vous comprenez que voilà comme le dit le mythe des Indonésie là il croit que voilà le poteau traverse ces trois mondes donc le monde d'en bas donc le monde peut-être des morts la terre le monde des vivants et le ciel le monde des dieux donc être construire le monde en fonction de cet axe ça permet de mettre en connexion tous les différents justement les états multiples de l'être comme dira Guénon comme disait Guénon si on se place de point de vue chronologique Eliade vient après Guénon donc bref donc vous voyez que c'est très important et donc on voit toute l'importance qu'il y a le fait de consacrer d'utiliser la consécration le sacré d'avoir un rapport sacré au monde bah évidemment c'est très important parce que ceux qui ont perdu leurs poteaux là ils allaient se mourir donc c'est plus important que leur vie alors voilà que leur existence quoi alors il ne faut pas oublier que il ne faut pas prendre au sens littéral parce que c'est un mythe selon un mythe le poteau sacré était une fois cassé c'est à dire c'est une histoire qui se racontait donc vous voilà il faut imaginer le rôle de ce conte traditionnel qui était raconté aux enfants raconté aux gens et qui disait si notre poteau voilà casse voilà voilà ce qui peut se passer parce que c'est pour maintenir l'idée que ce que ce lien créé par ce taxe est vital en fait et évidemment il n'est pas vital d'un point de vue purement matériel et extérieur mais il est vital d'un point de vue spirituel donc voilà et donc c'est qu'en quelque sorte mourir que de perdre ce lien vital avec les différents mondes que relie le poteau il y a les totems dans les autochtones américains qu'on appelle les amérindiens il y a les totems où il y a d'ailleurs souvent des représentations des divers mondes dans des diverses diverses énergies cosmiques dans l'art des colonnes même le christianisme a utilisé l'art des colonnes la colonne des colonnes ornées dans les cathédrales qui utilisent le symbolisme de l'axe le symbolisme axial le centre du monde encore quelque chose qui est très guénonien le centre du monde le cri du néophyte Kouakiu je suis au centre du monde nous révèle d'emblée une des significations les plus profondes de l'espace sacré là où par la voie d'une nérophanie s'est effectuée la rupture des niveaux c'est opéré en même temps une ouverture par en haut le monde divin ou par en bas les régions inférieures le monde des morts les trois niveaux cosmiques terre, ciel région inférieure sont rendus communiquants comme nous venons de le voir la communication est parfois exprimée par l'image d'une colonne universelle axis mundi qui relie et à la fois soutient le ciel et la terre et dont la base se trouve enfoncée sur le monde d'en bas ce qu'on appelle les enfers une telle colonne cosmique ne peut se situer qu'au centre même de l'univers car la totalité du monde habitable s'étend autour d'elle nous avons donc affaire à un enchaînement de conceptions religieuses et d'images cosmologiques qui sont solidaires et s'articulent dans un système qu'on peut appeler le système du monde les sociétés traditionnelles a un lieu sacré constitue une rupture dans l'homogénéité de l'espace b cette rupture est symbolisée par une ouverture au moyen de laquelle est rendu possible le passage d'une région cosmique à une autre du ciel à la terre et du zirza de la terre dans le monde inférieur c'est la communication avec le ciel est exprimée indifféremment par un certain nombre d'images se référant toutes à l'axe de l'unice pilier c'est l'universaliste polymna échelle c'est l'échelle de jacob montagne arbre diane etc d autour de cet axe cosmique s'étend le monde notre monde par conséquent l'axe se trouve au milieu dans le nombril de la terre qui est le centre du monde un nombre considérable de croyances de mythes et de rites divers dérive de ce système du monde traditionnel il n'est pas question de les rappeler si mieux vant nous limiter à quelques exemples choisis dans des civilisations différentes et susceptibles de nous faire comprendre le rôle de l'espace sacré dans la vie des sociétés traditionnelles quel que soit d'ailleurs l'aspect particulier sous lequel se présente cet espace sacré lieu saint la maison cultuelle cité le monde nous rencontrons partout le symbolisme du centre du monde et celui qui dans la plupart des cas nous rend intelligents que nos comportements traditionnels à l'égard de l'espace dans lequel on vit donc ça explicite un peu ce qui vient d'être vu axis mundi colonne universelle donc l'enfer l'enfer la terre le ciel les trois mondes le côté central d'un point de vue horizontal puisque ce pilier va devenir en quelque sorte le centre auquel vont se rattacher horizontalement ce qui habite sur la terre mais c'est aussi un centre puisque dans le sens vertical puisque le poteau va être évidemment établi dans le monde intermédiaire le monde médian par rapport aux trois mondes donc il y a un côté croix le pilier consacré par les peuples traditionnels est en fait au centre d'une croix toujours et il sert de médiation justement alors il constitue une rupture dans l'homogénéité de l'espace bon ça c'est comme je l'ai dit l'homogénéité dans un sens très spécifique c'est à dire dans l'espace parce que c'est quand même en contradiction mais je l'avais déjà dit mais je leur dis dire homogénéité c'est en contradiction avec le fait que c'est un chaos donc c'est considéré comme étant un chaos avant d'être consacré un chaos n'est pas homogène par définition mais bref c'est pas grave en fait c'est mal expliqué c'est assez mal expliqué de la part de Merci à l'Eliade l'espace chaotique ou profane pas encore consacré est homogène dans le sens où il est homogène phénoménologiquement c'est à dire qu'il n'a pas de qualité distincte distinctive il n'a pas de qualité distinguée visible manifeste ordonnée donc du coup il est homogénéisé par la perception qu'on a de lui c'est par exemple je ne suis jamais là en Afrique avant que le cosmopolitisme on va dire un européen s'il voyait un noir il avait vu tous les noirs parce que tous les noirs étaient pareils vous voyez c'est homogène parce qu'on ne connait pas comprenez donc c'est ça l'homogénéité de l'ignorant qui ne connait pas tout ce qui provient d'un espace parce qu'il ne peut pas le distinguer il ne connait pas les qualités différentes voilà donc c'est homogène dans le sens où tout se vaut parce que ce n'est pas connu ce n'est pas distingué et donc effectivement c'est un chaos indistinct et tout ce qui provient d'un chaos indistinct est en quelque sorte homogène dans le sens phénoménologique du terme dans le sens de la perception et donc le sacré vient produire une rupture dans cette homogénéité c'est à dire il vient conjurer l'ignorance de quelque chose qui était cru homogène mais qui ne l'est pas et qui est révélé comme étant hétérogène c'est à dire comme étant de qualités différentes et la sacralisation permet de gérer ces qualités différentes et de les mettre en articulation de les articuler comprenez et d'où le fait que cette rupture est symbolisée par une ouverture donc ça crée des ouvertures des seuils donc des lieux de passage des sas qui articulent les diverses les diverses qualités de l'espace au sens horizontal ou au sens vertical donc des espaces des plans d'existence ou des espaces matériels donc voilà donc la colonne l'échelle de Jacob la montagne l'arbre l'axe cosmique le nombril de la terre et donc le symbolisme du centre du monde Commençons par un exemple qui a le mérite de nous révéler d'emblée la cohérence et la complexité d'un tel symbolisme la montagne cosmique nous venons de voir que la montagne figure parmi les images exprônant le lien entre le ciel et la terre elle est donc censée se retrouver au centre du monde en effet dans de nombreuses cultures on est en train de telles montagnes mythiques ou réelles situées au centre du monde Mero dans l'Inde Araberé-Vaïti en Iran la montagne mythique le monde des pays en Mésopotamie Gérinzin en Palestine qui est nommée d'ailleurs l'ombril de la terre puisque la montagne sacrée est une axis mondial qui relie la terre au ciel elle touche en quelque sorte le ciel et marque le point le plus haut du monde il en résulte que le territoire qui est entoure et qui constitue notre nom est considéré comme le pays le plus haut c'est que proclame la tradition israélique la Palestine étant le pays le plus élevé donc je ne suis pas subnérée par le déluge d'après la tradition islamique le lieu le plus élevé est la terre et la taaba parce que l'école polaire témoigne elle se trouve face au centre du ciel pour les chrétiens c'est le Golgotha qui se trouve au sommet de la montagne cosmique toutes ces croyances exprime à mon sentiment entre les noms religieux notre monde est une terre simple parce qu'il est l'endroit le plus proche du ciel parce que d'ici de chez nous on peut atteindre le ciel notre monde est donc un haut lieu en langage cosmologique cette conception religieuse se traduit par la projection du territoire privilégié c'est le nôtre au sommet de la montagne cosmique les spéculations ultérieures ont cristallisé par la suite une sorte de conclusion par exemple celle que nous venons de voir que la terre sainte n'a pas été nourrie par le déluge le même symbolisme sainte explique d'autres séries d'images cosmologiques et de croyances religieuses dont nous ne retiendrons que les plus importantes a les vies saintes et les sanctuaires se trouvent au centre du monde b les temples sont des répliques de la montagne cosmique et par conséquent constituent le lien par exemple entre la terre et le ciel c les fondements des temples plongent profondément dans les régions inférieures quelques exemples nous suffiront nous tâcherons ensuite d'intégrer tous ces différents aspects d'un même symbolisme on verra plus nettement alors qu'au moins sont cohérentes ces conceptions traditionnelles du monde la capitale du taux grain chinois parfait se trouve au centre du monde le jour du taux 6 d'été à midi le gnomon ne doit pas porter d'ombre on est frappé de rencontrer l'un même symbolisme appliqué au temple de Jérusalem le rocher sur lequel il était bâti était l'ombilique de la terre le pèler à l'armée islam de Nicolas de Therva qui a visité Jérusalem au 12e siècle écrit du Saint-Séplique là c'est le milieu du monde là le jour du sol 6 d'été la lumière du soleil tombe vers le antipulé du ciel même conception en Iran le pays iranien est le centre et le cœur du monde tout comme le cœur se trouve au milieu du corps le pays d'Iran est plus précieux que tous les autres pays parce qu'il est situé au milieu du monde c'est pour cela que la Jérusalem et les Iraniens car elle se trouvait au centre du monde était répétée comme le lieu original de la puissance royale et à la fois comme la vie natale des Arachostans quant à l'assignation des temples de montagne cosmique et à leur fonction de lien entre la terre et le ciel les noms mènent des tours et des sanctuaires babyloniens en portent témoignages qui s'appellent nom de la maison maison du nom de toutes les terres nom de tempête lien entre le ciel et la terre etc la ziggourate la ziggourate était à proprement parler une montagne cosmique les sept étages figuraient les sept subs planétaires en les gravissant les prêtres parvenus au sommet de l'univers un symbolisme analogue qui explique l'énorme construction du temple de Barra de Goudour à Java qui est bâti comme une montagne artificielle en ascension et qui vaut à un voyage extatique au centre du monde en atteignant la terre supérieure le pèlerin réalise une rupture de niveau il pénètre dans une région pure qui tourne le monde profane le gnomone c'était dans un cadran solaire le gnomone c'est la tige qui vient donc donner un qui vient que le soleil vient frapper pour créer une ombre voilà c'est ça le gnomone donc voilà vous avez des exemples de centres du monde créés par une sacralisation d'un d'un pilier ou d'un d'un nombril du monde et qui vient donc autour de cette sacralisation le monde vient se construire et du coup on le considère comme le centre du monde donc une religion qui se structure autour de ça ben instaure voilà le premier sanctuaire devient le centre devient le centre de tout le monde de toute la civilisation qui se développe à partir de là et ce centre du monde donne un repère évidemment donne un repère cosmique puis évidemment il va y avoir aussi des contreparties enfin des aspects éventuellement politiques géographiques géopolitiques de ce centre du monde bien sûr si on pense à Israël voilà à Jérusalem il va y avoir des conséquences géopolitiques historiques militaires etc mais au départ c'est une question traditionnelle d'espace sacré et donc ça donne un repère à l'homme traditionnel et sans ce repère il est en quelque sorte perdu donc il y a toujours voilà donc après Guénon l'explique aussi très bien mais là Iliad nous fait une petite liste très intéressante d'exemples alors que Guénon il se contente enfin il ne se contente pas il décrit un petit peu le fonctionnement de ce symbolisme traditionnel là il y a des détails un peu plus la manière dont ça se manifeste dans les traditions différentes donc avec voilà le symbolisme des montagnes ou des collines Golgotha montagne cosmique pyramide alors il ne parle pas des pyramides parce que Guénon enfin d'ailleurs même Éliade parle très peu de l'Egypte je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça Guénon et Éliade l'Egypte c'est un peu mais il parle des ziggourates donc voilà si on cherche les pyramides ici c'est les ziggourates où il écrit ziggourates mais je ne sais pas donc ziggourates c'est en Babylonie et c'est donc les pyramides des montagnes artificielles quoi des monts artificiels qui qui viennent voilà qui viennent symboliser aussi le nombril un nombril un axe du monde un centre du monde oui l'Iran est le plus précieux de que tous les autres pays parce qu'il est situé au milieu du monde quasiment toutes les civilisations disent la même chose tous les peuples se considèrent au centre du monde donc la Chine ça s'appelle l'empire du milieu donc il ne peut pas mieux faire tout le monde se croit au centre du monde ce qui est normal puisque chaque civilisation se crée un centre et se considère comme étant au centre du monde parce que elle est bien dirigée par cette cette concentration sur un centre justement mais évidemment quand on considère le centre du monde au sens littéral du terme au sens politique par exemple ou au sens ethnique nous sommes le peuple qui est au centre du monde nous sommes la civilisation au centre du monde au sens littéral vraiment en le comprenant au sens politique là c'est une exotérisation du concept en fait c'est une exotérisation voilà le sens profond il est initiatique il est ésotérique c'est se rapprocher d'une méthode de rattachement au principe au principe de tout l'univers de la manifestation tandis que si on l'applique évidemment au sens ethnique politique social géopolitique bah ça devient une comparaison avec d'autres civilisations ce qui n'a aucun sens c'est toujours pareil c'est on est les meilleurs on a la meilleure révélation on a la meilleure religion on a la religion la plus adaptée on a la religion la plus équilibrée la plus juste voilà on a une vraie on a une vraie religion on a le vrai dieu et c'est pareil donc les gens les peuples se considéraient comme étant le centre du monde c'est un peu le même réflexe donc comme quoi il n'y a pas que le vidéochristianisme ou l'islam qui se croient la seule religion la seule véritable religion du monde simplement les peuples païens ou les autres peuples non abrahamiques ils appliquaient ça plutôt au sens spatial on est au centre du monde comme la Chine empire du milieu etc mais tout ce réflexe là il est partout en fait il s'applique simplement différemment c'est donc une exotorisation de ce symbolisme du centre du monde et donc il reste deux exemples deux paragraphes c'est Dur-Anki en est un alors Dur-Anki lien entre le ciel et la terre ainsi désignait-on nombre de sanctuaires babyloniens à Nimpour à Larza à Sipar etc babyloniens babyloniens avait une foule de noms parmi lesquels maison de la base du ciel et de la terre lien entre le ciel et la terre mais c'est toujours à babylon que se faisait la liaison entre la terre et les régions inférieures car la ville avait été bâtie sur Bab-Apsu la porte d'Apsu Ab-Apsu désignant les eaux du chaos d'avant la création on rencontre la même tradition chez les hébreux le rocher du temple de Jérusalem plongeait confondément dans le Tehom l'équivalent hébraïque d'Apsu de même qu'à Babylone on avait la porte d'Apsu le rocher du temple de Jérusalem renfermait la bouche de Tehom l'Apsu le Tehom symbolise à la fois le chaos aquatique la modalité préformelle de la matière cosmique et le monde de la mort de tout ce qui précède la vie et la suite la porte d'Apsu et le rocher qui renferme la bouche de Tehom désigne non seulement le point d'intersection et donc de communication entre le monde intérieur et la terre mais aussi la différence de régime ontologique entre ces deux plans cosmiques il y a rupture de niveau entre Tehom et le rocher du temple qui enferme la bouche passage du virtuel au formel de la mort à la vie le chaos aquatique qui a précédé la création symbolise en même temps la régression dans la mort effectuée par la mort le retour à la modalité larvère de l'existence d'un certain point de vue les régions inférieures sont homologues aux régions des arctiques et inconnues qui entourent le territoire habité le monde d'en bas au dessus duquel s'établit fermement notre cosmos correspond au chaos qui s'étend à ses frontières donc voilà deux applications babyloniennes et judaïques donc là c'est des on a vu avec les les védiques l'autel du feu et là c'est plutôt avec l'eau puisque chez les babyloniens absous c'est la divinité précosmique de l'eau de l'eau primordiale de l'eau chaotique et il donne l'exemple du tehom qui est alors je vais pas vérifier si tehom avait un sens en hébreu lié à cette puisque il dit que c'est l'équivalent hébraïque d'absous faudrait que je regarde mais c'est vrai qu'il y a toujours le côté rocher et il y a un lien chez les juifs par exemple dans la bible il y a toujours un lien entre le rocher et l'eau c'est l'eau sort du rocher on dit toujours que par exemple Moïse Moïse crée une source d'eau en frappant un rocher en le cassant et l'eau en jaillit donc il y a toujours un lien entre le rocher la roche et la source d'eau et une source d'eau étant un petit centre du monde puisque c'est surtout dans la zone méditerranéenne semi-aride c'est une source de vie la source d'eau est une source de vie un centre vital c'est là où vont s'abreuver les troupeaux etc donc il y a toujours un côté miraculeux à ces à ces à ces endroits de ces lieux de seuil de passage de d'un élément à un autre ou d'un plan d'existence à un autre ah oui alors après oui effectivement il développe le côté le chaos aquatique Bénon aussi en parlait il symbolise effectivement l'état liquide l'état larvère qui est qui est qui précède la vie formelle dans l'individualité terrestre et à laquelle on revient aussi évidemment dans l'enfer des grecs étaient des grecs ou des ou d'autres civilisations comme les mêmes les babyloniens je pense par exemple chez les grecs on passait par des fleuves on passait par les fleuves de l'été etc il y a les fleuves des enfers donc il y a un côté aquatique important c'est là où on liquéfie en quelque sorte on dissout l'identité terrestre habituelle pour retourner à une indifférenciation chaotique justement on regresse dans l'amorphe voilà on perd la forme et du coup cette eau primordiale elle symbolise toute cette potentialité informe de toutes ces énergies qui se qui c'est le réservoir en fait dans lequel s'écoulent toutes les énergies qui sont épuisées dans la manifestation et qui retournent à cette réserve indifférenciée primitive qui a un côté très potentiel mais aussi un côté un peu impur puisque c'est là où c'est la poubelle en quelque sorte c'est la déchetterie quoi enfin il y a des connotations on va dire de déchetterie de poubelle d'ordure donc d'où le côté ambigu de ce chaos primordial côté ambigu c'est pour ça que dans le christianisme on va distinguer l'enfer et le ciel ça va être beaucoup plus distinct dans le bouddhisme on va plutôt parler de de samsara et puis de libération du samsara mais c'est des points de vue en fait qui sont équivalents mais qui s'appliquent à des voilà à un point de vue un peu différent sur la la traversée des tas d'existence différents bon voilà je pense que c'est bien pour aujourd'hui des questions ou pas parler de comment dire cette sorte de reproductivité de l'actement à différentes échelles on va dire premier ce qu'il y a le plus au fond de nous comment s'identifier c'est notre corps après la maison après c'est des sortes de cercles qui s'agrandissent du coup c'est vrai qu'aujourd'hui on a difficile de faire sens du monde il n'y a plus ces éléments enfin on aura encore peut-être la nation non mais c'est vrai en fait l'homme traditionnel va toujours trouver un moyen de recréer un centre il va prendre à la limite n'importe quel rituel ou n'importe quelle référence traditionnelle encore vivante de sa tradition il va l'utiliser pour centraliser quelque chose chez lui ou autour d'une communauté même minime et recréer un centre en fait ils vont les personnes traditionnelles vont spontanément créer un centre ça va être un réflexe en fait ils vont pas aller vivre quelque part sans se recréer ce centre d'ailleurs il y a un livre de Fritz Joffson qui s'appelle avoir un centre mais bon mais en tout cas c'est un réflexe traditionnel typique c'est à dire que quand on est dans une voie spirituelle on se rattache à un centre et alors d'un point de vue initiatique le centre c'est le maître spirituel c'est ce qui permet justement à l'ésotérisme à l'initiation d'être un peu plus libre des sanctuaires un petit peu figés des païens ou des exotérismes qui ont forcément des institutions des bâtiments des sanctuaires voilà fixes etc le maître spirituel justement c'est plus adaptable et pour un initié le centre c'est le maître le centre du monde c'est le maître ce qui permet d'ailleurs au maître d'instituer des centres du monde s'il lui arrive de créer un sanctuaire par exemple c'est possible justement le maître spirituel c'est celui qui peut créer un centre qui va être éventuellement exotérisé par la suite en tout cas potentiellement et c'est vrai que sans initiation on retrouve pas de centre surtout aujourd'hui sauf si on est encore lié à un exotérisme où on a des centres habituels de cet exotérisme par exemple l'église catholique il y a encore des centres de l'église catholique il y a les pèlerinages donc les pèlerinages qui sont des retours au centre suivant la valeur de ce centre par rapport à la maison je ne sais pas si c'est peut-être aujourd'hui les gens s'achètent de la maison ils achètent une maison c'est purement un matériel je ne sais pas si avant il y avait un sens quand ils faisaient la maison il y avait quelque chose de spécial je ne sais pas si tu veux rapport à ce qu'ils disaient l'ouverture sur le ciel sur les régions oui mais l'ouverture sur le ciel elle doit être maintenue par une tradition s'il n'y a plus la tradition c'est perdu ça devient éventuellement une maison hantée ça peut être une sagesse populaire c'était comme ça dans la culture ça se faisait même si c'était pas encore dit que c'était par rapport à la tradition officiellement tu veux dire par rapport à quoi dans la façon de faire la maison la cheminée il y a le feu à l'intérieur oui 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 la yurte la yurte chez les mongols le trou pour l'évacuation du feu c'était le centre c'était le centre du monde c'était l'ouverture vers le ciel j'ai une autre idée je ne sais pas si c'était un rapport mais je me disais ça peut poser des questions aussi vas-y non ça ne se passe pas un rapport je me disais par rapport à l'évolution technologique et à l'outil c'est pas trop un rapport mais c'est un peu plus large du coup je ne sais pas par exemple la voiture l'avion aujourd'hui ça ne peut pas être replacé dans un point de vue dans une tradition enfin d'un point de vue cosmologique je ne sais pas bien que ce soit l'extension soit de la charrette ou des choses comme ça mais c'est tellement une autre nature que oui 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 c'est évident c'est évident que ça accélère le processus de les passages déjà donc on a vu que les passages entre des espaces différents ça profane ça véhicule les énergies dans des espaces de qualité différentes donc voilà bon l'avion c'est quasiment une hérésie l'avion c'est une hérésie en soi mais mais bon ça fait partie de on est dans un monde où on peut effectivement plus sacraliser on peut plus vivre le sacré de la même manière qu'autrefois donc il n'y a plus de on peut oui la voiture et l'avion en fait l'initiation à l'heure actuelle c'est on est on est dans des marges totalement élitiste et rarissime de l'humanité donc il n'y a pas de on n'a aucun on n'a aucun moyen de changer la donne donc ça sert à rien de se casser la tête sur les voitures et les avions etc c'est à la limite ça il ne faut pas tomber dans la culpabilisation ça c'est les écolos bobos c'est les bobos écolos sont dans cette erreur là ils culpabilisent de prendre l'avion de manger de l'avion etc ce qui est stupide parce que c'est c'est un résidu de idéochristianisme appliqué à un matérialisme bobos de gauche moderne ultra moderne donc c'est c'est stupide ça n'a pas de sens il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde capitaliste et que l'individu aujourd'hui qui s'intéresse à Guédon qui cherche une voie spirituelle s'il essaye de s'aligner à des principes traditionnels globaux il ne peut pas voilà il prend de l'avion prendre de la voiture c'est un épiphénomène par rapport à tout ça c'est un épiphénomène oui je parlais du chaos c'était au début de la lecture ouais non c'est pas pareil que la materia prima puisque enfin c'est si ça se rejoint mais c'est pas le même concept chaos c'est dans le sens où c'est pas organisé c'est vraiment l'idée pas organisé pas ordonné voire menaçant puisque si le chaos vient dans le cosmos ça menace l'ordre du cosmos tandis que materia prima c'est c'est une autre conception c'est une autre école de pensée enfin c'est une autre tradition qui est plus alchimique où on prend c'est la matière première du travail alchimique donc voilà c'est pas la même mais la materia prima effectivement a un côté j'imagine qu'en alchimie je suis pas spécialiste de l'alchimie mais il y a un côté effectivement peut-être un peu chaotique il y a des aspects chaotiques de la materia prima mais chaos c'est vraiment l'idée que c'est pas ordonné et la materia prima c'est une sorte de matière brute qui est au tout début du travail alchimique quoi 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 quoi